Bonsoir à tous. Les semaines passent depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ce sera l'acte XII ce week-end. Et rien ne semble pouvoir faire céder un gouvernement qui préfère éborgner et persécuter plutôt que de revenir sur les privilèges fiscaux de la caste. Et n'a jusqu'ici fait que des concessions mineures aux demandes de la rue. Face à cela, les Gilets jaunes cherchent une stratégie. Alors qu'on apprenait la naissance d'une liste très controversée aux européennes, il y a une semaine, un appel à la grève générale illimitée circule désormais sur les gros groupes de Gilets jaunes pour le 5 février prochain. La poursuite des protestations ne fait aucun doute. Reste à trouver un débouché politique à ce soulèvement. Mais les Gilets jaunes se déchirent parfois sur la question. Alors comment faire plier Macron ce soir en direct ? Le live vraiment politique du média cherchera à penser la suite à donner à ce mouvement. Et pour en parler ce soir, laissez-moi vous présenter tout de suite Maxime Nicole, connu aussi sous le nom de Fly Rider, un des Gilets jaunes les plus populaires, un des initiateurs aussi du mouvement avec Éric Drouet et Priscilia Ludovski, fondateurs du groupe Fly Rider Info Blocage sur Facebook. Frédéric Louis est avec nous aussi. Et Steven Mathieu, deux Gilets jaunes de Commercy dans la Meuse. Je précise que vous avez voté en AG votre présence ce soir au Média. Donc on est content d'avoir passé l'épreuve. Et je précise aussi que vous êtes porte-parole ce soir par mandat impératif. Vous nous expliquerez, vous expliquerez à ceux qui nous regardent ce qu'est un mandat impératif. C'est une bonne chose à savoir. Teddy Le Maire, Gilets jaunes d'Orléans, est actuellement en recherche d'emploi. Nous vous avons rencontré sur le terrain, Teddy, lors de notre reportage sur l'acte 9 à Bourges. Et votre discours nous a beaucoup intéressés. Et pour finir, Samuel Hayat, à ma gauche. Voilà, l'intellectuel est à ma gauche. Il est séparé du peuple. Donc Samuel Hayat, politologue, chercheur au CNRS. Vous êtes notamment l'auteur d'un remarquable article sur les Gilets jaunes et la démocratie. Un article qui s'appelle « Les Gilets jaunes et la question démocratique » que l'on peut retrouver sur le site « Lundi matin » et aussi sur le site de Contre-temps. Voilà, on le sait, les Gilets jaunes ont une vive méfiance à l'égard de la politique partisane. Et rares sont ceux sur le terrain qui se réclament d'un quelconque parti. La politique politicienne a néanmoins fait un comeback dans leur paysage la semaine dernière, avec l'annonce d'une liste aux européennes, emmenée par Ingrid Levavasseur. Les Gilets jaunes et la politique, ce sera la première partie de ce débat. Alors, quelques précisions très importantes s'imposent sur la construction de ce plateau, sur cette émission, la tête de liste de cette élection européenne. Ingrid Levavasseur avait accepté initialement de venir ce soir. Et puis, elle nous a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas étaler ses dissensions avec vous, Maxime Nicole, parce que, je la cite, je ne la trahi pas, elle les estime provisoires. Donc, vous nous direz tout à l'heure si vous pensez que ces dissensions sont provisoires. Aïk Chahignan, son directeur de campagne, devait lui aussi être présent, mais il a démissionné de son poste dans la semaine et s'est donc désisté pour ce soir. Aucun autre membre de la liste n'a accepté ce soir de venir ici défendre ce projet. Nous avons essuyé six ou sept refus. Je dis ça parce que c'est toujours désagréable de parler des gens en leur absence. Et ce n'est pas le cas ce soir, ce n'est pas notre volonté. Réellement, personne ne voulait, sur le plateau du Média, et notamment en présence de Maxime Nicole, défendre cette idée. Alors, on va tout de suite… Alors, c'est provisoire, Maxime Nicole, ces dissensions avec Ingrid Levavasseur ? – Je n'ai pas forcément de dissensions avec la personne. J'ai un désaccord profond avec la méthode employée pour fonder ce parti qui ira aux élections européennes, dans le sens où, quand on veut fonder un parti, et quand on veut rester dans la logique de ce mouvement, c'est un mouvement qui n'a pas de chef et pas de leader. Et où on veut mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, toute matière, sans limitation. On commence par faire ce qu'on demande. Quand on veut changer le système, on fait comme on voudrait que le système soit. Donc, si on veut fonder une liste en vue d'aller à des élections européennes, on passe par un référendum, on demande l'avis du mouvement, et je pense qu'il aurait été majoritairement contre. Donc, je n'ai pas de dissensions avec la personne. Par contre, je considère qu'à partir du moment où elle veut monter une liste, qu'elle le fasse en son nom, en tant que citoyenne, mais à part du mouvement, et sans reprendre l'anagramme qui fait penser au référendum d'initiative citoyenne, puisque leur liste s'appelle le rassemblement d'initiatives citoyennes, et l'anagramme fait penser à ce pour quoi des gens se battent dans la rue depuis des semaines, et leur demander leur avis aurait été déjà beaucoup plus correct, à mon avis. – Alors, on va revenir sur cette affaire de liste aux européennes. Vous aurez tous l'occasion de vous exprimer. Mais tout de suite, à propos de demander l'avis aux Gilets jaunes, nous sommes allés dans la rue lors de l'acte 11 du mouvement avec Katrina Rizakova. Nous sommes allés toutes les deux demander aux Gilets jaunes ce qu'ils pensaient de cette liste lors de la manifestation partant de Nation jusqu'à la Bastille. Et voici ce que ça donne. – Monsieur, cette semaine, on a appris qu'une liste de Gilets jaunes se lançait. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je m'en fous. Je m'en fous, ça sent la récupération et la manipulation à plein nez. Donc, voilà, chose est sûre, c'est que je voterais pas pour eux. – Moi, je suis tout à fait contre, parce que déjà, elle est politisée, cette femme-là. C'est Mme Levin-Vasseur. Déjà, moi, je n'ai pas été consulté pour son élection. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi, essayent d'autoproclamer, je pense. – Vous pensez que la liste irait jusqu'au bout ? – Kémy ! Kémy ! – J'espère que non. – Les Gilets jaunes, il faut être honnête. Il y a des gens qui sont en dépenchant d'extrême-gauche, d'autres d'extrême-droite. On ne peut pas faire une élection, une liste sur… Voilà, ça s'appelle le populisme, de mon point de vue. Par contre, je pense que les partis qui se présentent, qui ont des listes, qui se retrouvent et qui soutiennent les Gilets jaunes, devraient tous arrêter, se mettre autour d'une table et présenter une seule liste commune pour les mêmes revendications. Voilà, je pense que c'est l'unité de programme progressiste qui pourra nous faire avancer. – Ça arrive au moment où on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes prend une autre tournure. Et donc c'est à la fois pour les diviser entre eux, mettre en avant la question électorale. C'est là-dessus que Macron, de toute façon, s'est tenté que ce ne soit pas lui d'ailleurs qui tire les ficelles de cette liste, essaye de se refaire une virginité, entre guillemets. – D'avoir fait une liste aux Européennes, c'est une véritable trahison pour le mouvement, dans le sens où elle avait le droit de se lancer, mais de prendre les initiales du RIC pour faire son ralliement, je ne sais pas quoi, déjà ça nous vole un terme qu'on essaye d'imposer à la population comme une bonne idée. On a confiance les uns dans les autres, mais ce n'est pas pour autant que cette confiance doit être utilisée à des fins personnelles. Et là, c'est vraiment ça. Ils ne nous ont pas demandé d'autre avis, ils ne nous ont pas demandé si on était d'accord pour une liste européenne. Moi, ça ne m'inquiète pas, le vavasseur aux Européennes, c'est juste que ce ne sont plus des gilets jaunes ces gens-là, voilà. – Alors, je précise que le choix des intervenants est tout à fait honnête, nous n'avons pas trouvé une seule personne pour défendre cette liste samedi sur le terrain. Cette liste aux Européennes est visiblement vécue comme le plan B du système et est rejetée assez largement chez les gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le plateau ? – Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce qu'aujourd'hui, si on veut contrer Macron, faire une liste de gilets jaunes aux Européennes, c'est lui donner les armes pour sortir vainqueur de cette campagne. Moi, je pense qu'il faut laisser les partis d'opposition se battre contre lui et pendant ce temps, les gilets jaunes se structurent, s'organisent et se préparent pour l'avenir. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire ça. Ce serait lui donner le bâton pour nous battre. – J'ai cru comprendre qu'à Commercy, c'était même pas un sujet en fait. Je me trompe. – On l'a quand même abordé, effectivement, parce que la question des Européennes s'est posée, même des élections de manière générale. Et effectivement, en fait, les Européennes ne sont pas du tout à l'ordre du jour pour les mêmes raisons, parce que c'est des personnes qui s'auto-proclament avec différentes listes qui ne font que de diviser. Et puis, même s'il y avait une liste qui pourrait être constructive, en fait, cette question de la consultation, personne n'a demandé l'avis à personne. Et nous, justement, on se bat contre ça. À Commercy, notamment quand on a fait l'Assemblée des Assemblées, nous, l'objectif, c'était de discuter et de voir ce qui était possible de faire ensemble. Après, la question, si les personnes avaient envie d'aller aux Européennes, pourquoi pas ? Mais de quelle manière ? Sous quel contrôle ? Et c'est toutes ces questions-là qu'il fallait se poser avant d'imposer une liste, en fait. – Alors, on va tout de suite voir, à contrario, ce que les représentants de La République En Marche, et les journalistes, les Christophe Barbier, et les Romains Goupil, les intellectuels que France 2 nous propose, notamment lors de cette dernière grande émission sur le Grand Débat, voilà ce qu'ils disent, eux, de cette liste. – Effectivement, il y a un mécontentement. Et en fait, moi, quand j'ai entendu le discours de certains Gilets jaunes, et notamment une partie de celui d'Ingrid Levavasseur, mais d'autres aussi, je me suis reconnue dans ce qui nous a motivés à la création d'En Marche derrière Emmanuel Macron. – Chacun est libre dans notre pays de constituer une liste, de porter ses idées. Moi, je préfère qu'on le fasse dans les urnes, à visage découvert, plutôt que planquer derrière des pseudo-anonymes, sur des réseaux sociaux, ou cagouler dans des manifestations avec des violences. Là, ça se fait à visage découvert. Je crois que c'est plus sain. – C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. – La question par rapport à ce que disait Guillaume, je trouve que, plus que Guillaume, c'est une excellente nouvelle que s'il y ait cette liste, qu'il y ait d'autres listes, qu'il y ait des listes concurrentes, qui rentrent dans ce jeu-là à la différence des Gilets jaunes en colère. – Ça facilite évidemment le travail d'Emmanuel Macron, qui voit une gauche classique complètement émiettée, et des votes populistes, rognés par les Gilets jaunes. Si l'hypothèse se confirme, et surtout, si une liste Gilets jaunes est capable de mener la campagne dans la durée, là, ça devient très intéressant pour Macron. Il aura continué à diviser, et quand on divise, on réunit. – Bon, alors visiblement, il y a des gens qui sont contents de l'existence de cette liste. Malheureusement, ils ne sont pas chez les Gilets jaunes. Samuel, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'apparente quand même à un naufrage depuis une semaine ? – Bon, il y a la question un peu, on va dire, circonstancielle, celle du fait que cette liste se soit lancée sans consultation, etc. Et de ce point de vue, on peut évidemment se moquer de cette initiative, mais concrètement, ça ne fait que reproduire d'autres initiatives, et notamment celle d'Emmanuel Macron, qui s'est lancée, au fond, tout à fait de la même manière, c'est-à-dire sans consulter qui que ce soit. Bon, après, on voit ce que ça donne, c'est qu'il a gagné. – Oui, il a gagné, mais pas la vie du peuple, puisque tout le monde est dans la rue. – D'accord, mais je suis d'accord que ça crée des situations ensuite pour le pouvoir qui sont complexes, mais le système politique qu'il est fait permet effectivement de construire des candidatures qui ne reposent sur rien. Mais évidemment, derrière cette question circonstancielle, il y a une question plus stratégique, qui est celle, en dehors de l'action de la méthode, de comment est-ce qu'on participe politiquement, comment on se structure, quel est le but que se donne un mouvement. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, c'est des divisions, sans vouloir nier la spécificité de la situation, c'est des divisions qui sont en fait aussi vieilles que le mouvement social et aussi vieilles que l'histoire de la gauche. Alors je sais que la question de l'insertion des gilets jaunes dans la gauche n'est pas forcément partagée par tous, mais en tout cas, cette question-là, elle se pose à partir du moment où il y a un mouvement ouvrier et à partir du moment où apparaît, notamment en 1848-1849, où apparaissent deux options stratégiques. Ceux et celles, oui, qui veulent, même si les femmes n'ont pas le droit de vote à ce moment-là, veulent passer par une stratégie des urnes, c'est ce qu'on va appeler les démocrates socialistes, c'est un peu les ancêtres de ce qui vont être les socialistes, les communistes, France insoumise aujourd'hui, etc. Et puis d'autres qui vont s'appeler les socialistes purs, qui disent, nous on ne veut pas participer à la politique, on veut travailler à notre émancipation par nous-mêmes, et c'est un peu les héritiers du syndicalisme révolutionnaire, de l'anarcho-syndicalisme, peut-être de l'anarchisme. Donc c'est des vieux débats. Le fait qu'ils soient vieux ne veut pas dire que là, ils ne sont pas intéressants dans la manière dont ils se posent. Mais en tout cas, on ne peut pas juste, à mon avis, balayer d'un revers de main cette initiative-là, qui s'ancre dans une manière d'interpréter les façons de se battre. – C'est surtout, excuse-moi Maxime, c'est surtout la méthode qui pose problème. Aujourd'hui, moi je suis gilet jaune, personne ne me connaît. Si j'avais présenté une liste avec les collègues avec qui je travaille, on ne m'en aurait pas voulu. Elle est très médiatisée, Ingrid Levavasseur. Quand on pense gilet jaune, on pense Maxime Nicole, on pense Éric Drouet, on pense Priscilla, pardon, Ingrid Levavasseur, et j'en passe. Le problème, c'est que ces gens-là, du coup, ils sont d'une certaine manière et indirectement des leaders naturels contre leur gré. Et ce qui pose problème, c'est que justement, comme ils sont des leaders naturels, le fait qu'ils aient fait une liste, on les catalogue directement dans des gilets jaunes. Le problème n'est pas qu'ils aient fait une liste, on est en démocratie, il y a des gilets jaunes qui pensent que c'est en renversant le pouvoir qu'on va y arriver, et il y en a qui pensent que c'est en faisant une liste par la voie démocratique. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'ils ont pris ce qui appartient aux gilets jaunes pour faire une liste européenne. C'est ça, je pense, qui dérange les gens aujourd'hui. Frédéric ? Je voudrais juste soulever un point. Vous venez de dire, c'est le côté ouvrier, ce mouvement. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que le mouvement des gilets jaunes... Voilà, parce que ce mouvement aujourd'hui, ce n'est pas du tout un mouvement de place ouvrière. Non, non, je parle historiquement du mouvement ouvrier, se construit sur ces questions, et avec les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'ils nous reprennent nos mots. C'est-à-dire les socialistes purs qui défendent la République démocratique sociale, ils disent que ce n'est pas normal, les démocrates socialistes, ils se présentent aux élections au nom de la République démocratique et sociale. Mais non, la République démocratique sociale, ce n'est pas dans les yeux. C'est nos mots. Et on se les fait prendre. Donc on est vraiment, je pense, dans des choses qui sont parallèles, qui sont juste des analogies, évidemment, quand on revient dans l'histoire. Mais qui peuvent avoir l'intérêt. Mais oui, je ne parlais pas de... Je ne qualifiais pas le mouvement gilets jaunes de mouvement ouvrier. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des chefs d'entreprise, petits et moyens dans les entreprises comprises, qui ne veulent plus de ce système de représentation. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a voté, c'est fini. On n'a plus notre mot à dire. Et le problème, c'est que dans la période de 5 ans où on n'a plus notre mot à dire, il y en a des choses qui se passent, et pas que des bonnes. Et malheureusement, alors là, Emmanuel Macron se défaussera peut-être en disant que c'est la politique de 30 ans qui a amené à cette situation. En attendant, il ne fait rien qui pourrait aller dans le sens de la population. C'est-à-dire que quand on voit encore là l'augmentation du prix des produits alimentaires de première nécessité, c'est presque 9%. Quand on voit la fin des tarifs réglementés pour les énergies, quand on voit les réformes des retraites, quand on voit aussi les 120 000 postes de fonctionnaires qui vont être enlevés, c'est complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour éteindre le feu qui est en train de prendre dans le pays. Quand je dis le feu, c'est le feu de conscience. Les personnes commencent à s'émanciper au niveau de la conscience, et ça, il ne l'arrêtera pas. Qu'il y ait des leaders ou qui pensent qu'il y en ait alors qu'il n'y en a pas, il pourra très bien médiatiser Éric, moi, ou peu importe quelle personne des semaines sur des plateaux télé à les démonter ouvertement. Il y a des gens partout sur le territoire qui n'ont absolument pas besoin ni de moi, ni d'Éric Drou, ni de Précilia Luzowski pour continuer à faire ce qu'ils font. Et c'est très bien comme ça. – Alors, on le voit, cette liste, elle est massivement rejetée, elle est susceptible de placer Emmanuel Macron au premier tour des Européennes, on sait ce que ça veut dire. Est-ce que pour autant, on voit que la politique partisane est massivement rejetée chez les Gilets jaunes ? Pourtant, à bien des égards, les Gilets jaunes sont en train de réinventer la politique, qui sont en train de reprendre en main la gestion et la délibération des affaires communes de la cité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, je vous pose la question, Teddy ou Maxime Nicole, à voir les Gilets jaunes hérissés à chaque fois que le mot politique est lâché ? – Le mot politique, c'est devenu presque un gros mot. – C'est ça. C'est-à-dire que la politique de métier, la politique professionnelle, la politique politicienne, tous les jolis mots qu'on peut mettre là-dessus, pour les gens, maintenant, c'est associé aux mensonges, à la trahison, aux belles paroles. Combien de personnes vous avez entendues dans votre entourage qui vous disent, une fois qu'ils ont fini leur campagne, c'est fini, on les reverra dans 5 ans, on changera un pion par un autre et puis ce sera la même chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller travailler, de prier qu'on puisse finir de payer le prêt de la maison et remplir le frigo. C'est comme ça que ça se passe depuis des années. À part pour ceux qui sont très à l'aise avec leur salaire et puis qui ne sont pas touchés par ce que peut vivre quelqu'un qui ne s'en sort pas, mais c'est très peu de la population, au final. Et on le retrouve dans les chiffres, 26%, je crois, ont voté Macron, entre 70 et 80% de la population est favorable au mouvement des Gilets jaunes. Voilà, je pense qu'un président rêverait de faire entre 70 et 80% aux élections, sauf que ce n'est jamais le cas. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le système de représentation aujourd'hui représente une minorité de la population et laisse les autres attendre tous les 5 ans de savoir ce qui va leur tomber sur la tête. – Teddy Lemaire se discrédit de la politique. – En fait, Maxime, il le résume très bien, les gens sont dégoûtés de la politique. Cependant, il ne faut pas avoir peur du mot de la politique, de la politique, parce que je pense que la politique n'est que l'otage de Jean Véreux, du système capitaliste, qui ne pense qu'à l'argent. Et ces gens-là, soifés d'argent, se sont apparaîts du pouvoir politique. Et là, c'est très, très grave. Et il faut justement que le peuple, que le peuple français soit capable de se réapproprier la politique pour inventer la politique de demain, pour créer la politique de demain. Et il n'y a qu'au travers de cette politique qu'on sera capable de créer la société de demain. Parce que c'est quand même la politique qui nous a menés, à travers des décennies et des décennies jusque-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et aujourd'hui, de toute façon, on ne pourra pas rejeter ça. Il faut juste se l'approprier pour nous, et vraiment que pour nous, et échanger tout ce système. C'est comme ça, moi, que je vois les choses. Frédéric, est-ce que vous avez l'impression de faire de la politique à commerci ? Non, on ne fait pas de politique à commerci, on n'en parle même pas, de toute façon. Donc, on commence tout, on fait tout, on vote tout, on commence tout par la base, en fait. Dès qu'il y a une idée, on se réunit tous, et on vote tous à main levée. Et c'est comme ça qu'on part sur tout ce qu'on fait, en fait. Zéro politique. Mais c'est vrai qu'au sens, c'est de la politique, pas la politique auquel on l'entend, c'est de la politique vraiment, voilà, c'est ça, c'est de la politique vraiment au sens noble du terme. C'est là, depuis la démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Nous, dans notre lutte, c'est nous qui avons le pouvoir. Il n'y a pas de chef, il faut trop proclamer, ou quoi que ce soit. Il y a des idées, forcément, qu'il y a des gens qui sont à l'initiative de certaines idées, qui sont plus à l'aise. Mais après, on discute tous ensemble, et on est tous au même niveau, et à partir de là, on vote ce qu'on fait vraiment. Et c'est vraiment extraordinaire, parce que la question du coup, les gens, ils se sentent réinvestis, et ils ont envie de saisir de la politique au sens vraiment noble du terme, mais quand on prend en considération leur parole. On va réapproprier la politique pour vous, c'est votre politique, bien sûr. Et si vous avez une question ? On est tous, au niveau des Gilets jaunes, on est en train de se dire qu'on veut repartir de la base. Si on fait ça complètement, on se dit que le mot politique, l'étymologie du mot politique, c'est gestion de la cité. Pourquoi, au lieu de vouloir s'accrocher à un mot qui a été bafoué, qui a été volé, on n'en revient pas à la base en disant non, on ne fait pas de politique, on fait de la gestion. On n'est pas politicien, on est gestionnaire. – Oui, pourquoi pas ? – Comme ça, on évite l'amalgame qui risque de se passer, parce que ça c'est vu comme… où les médias vont dire ça y est, les Gilets jaunes deviennent politiciens, ils rentrent dans la politique. Non, on revient à la base, et la base c'est la gestion. – Bien sûr. – C'est une idée, mais le fait de revenir à la base de ce mot-là, ça fait que ça prend tout son sens, vu qu'on veut revenir à la base de tout, ça évite de se faire récupérer par des mots et par… – Alors Samuel Hayat, je pense que vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, par nos Gilets jaunes ce soir, parce que, si j'ai bien compris votre argument dans les Gilets jaunes, la question démocratique, vous êtes entièrement d'accord évidemment sur le rejet, la critique de la politique partisane, mais ce que vous appelez la politique entièrement citoyenniste, c'est-à-dire à coup de référendum, horizontaliste entièrement, etc., vous paraît avoir des limites. – Oui, mais bon, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord avec un constat, il s'agit de dire que, de fait, beaucoup de personnes le font, qu'on refuse la politique, on refuse la politique partisane, on refuse gauche-droite, etc. Mais, et je pense que c'est tout à fait symptomatique, quand on en arrive à dire, du coup, il ne faut pas de la politique, il faut de la gestion, qui c'est qui tient ce discours-là ? Qui c'est qui l'a fait rentrer dans la sphère publique ? Ça ne veut pas dire que ça suffit à le rejeter, mais c'est Macron, c'est les experts, c'est les technocrates, c'est l'idée selon laquelle, au fond, ces histoires droite, gauche, etc., c'est trop vieux, c'est du passé, il faut remplacer ça par, en gros, un esprit, justement, un esprit gestionnaire, un esprit pragmatique, sauf que, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence… – On ne veut pas une start-up nation, nous, on veut une gestion du pays qui permet à tout le monde d'avoir un équilibre. – La différence, c'est de dire que le gestionnaire, c'est la question de qui est le titulaire de la gestion, est-ce que c'est des experts, le reine des experts, ou est-ce que c'est le reine des citoyens ? Et évidemment qu'il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose, mais il y a quelque chose de commun dans cette manière de voir la politique, pas la mauvaise politique, la politique en tant que gestion, comme une série de problèmes à résoudre les uns après les autres. Et au fond, le faire par des experts, ou le faire faire par des référendums, je ne dis pas que c'est la même chose, mais qu'il y a une idée commune, qui est qu'au gros, la politique n'est pas l'espace d'un affrontement conscient, réflexif, entre des projets qui sont différents, et des projets qui peuvent s'appuyer sur, alors là, des bases de classe, des bases en tout cas de groupe, qui sont différents. Et il me semble qu'il y a là, dans cette dépolitisation de la politique, que Macron, ou que, pas juste Macron, que toute une série de personnes dont Macron est le dernier représentant, ont imposé, qu'il y a quelque chose qui peut amener vers une dépolitisation, mais là, pour le coup, une dépolitisation, pas en un sens qu'on peut juger démocratiquement désirable, une déconflictualisation, une sorte de remplacement. – Ceci étant, voilà, ce n'est pas possible de revenir, ce n'est pas possible, il me semble en tout cas que ce n'est pas du tout le projet de qui que ce soit dans le mouvement des Gilets jaunes, de revenir à une vieille politique, professionnalisée, avec ses vieux partis, avec ses vieux clivages. Donc tout le jeu, c'est de penser, qu'est-ce que ça peut être ? Une politique qui soit à la fois démocratique, déprofessionnalisée, mais qui n'abandonne pas cette idée du conflit partisan. – Ça me dérange quand vous parlez de Macron qui est un peu novateur dans ce milieu-là, parce que Macron, il s'est juste servi de ce que le peuple avait besoin. Quand il était à Bercy, il s'est dit quoi ? Monsieur Hollande, il n'était pas très bien, il y avait la montée des extrémistes, et il s'est dit, il va falloir que j'invente quelque chose de nouveau si je veux pouvoir prendre le pouvoir. Je pense que le pouvoir, enfin le peuple, avait besoin de quelqu'un qui dise, on ne veut plus de cet hémicycle gauche-droite-extrême-droite-extrême-gauche, on veut juste le peuple. Et avec son idée de mouvement de dire, je vais faire du porte-à-porte, je vais vous écouter, il a juste utilisé le peuple pour ses ambitions personnelles. Moi, c'est juste ça qui me dérange. – Et c'est le retour, en fait, finalement, c'est le porte-à-porte qu'il a fait, les gens à qui il a toqué à la porte, ils sont dans la rue aujourd'hui, parce que c'est extrêmement ça, il a utilisé en fait cette envie démocratique de renouveau, à dire qu'il y aura des gens du civil qui seront à l'Assemblée, et qui finalement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Parce qu'en plus, avec les ordonnances Macron, etc., il n'y a rien de démocratique dans ce qu'il propose au niveau de sa politique, et puis surtout rien d'égalitaire au niveau fiscal, au niveau social. Enfin voilà, c'est l'un des pires présidents, je pense, qu'on ait eu jusqu'à aujourd'hui. – Il est en train de tout déconstruire, en voulant reconstruire quelque chose que personne ne veut. – C'est pour ça que je disais… – Ça y suit son cap. – C'est pour ça que je disais, et en déplaise à certains, que la politique n'est que l'otage de Jean Véreux. Parce que dans l'idée, si par exemple, demain c'était toi qui te présentais à la porte des gens, et qui disait maintenant, on balaye tout ça, les partis, c'est le peuple, et rien d'autre que le peuple, ta cause aurait été très noble. Et il a pris en otage cette façon de faire pour continuer de faire quelque chose de mal, et de penser qu'à lui, et il ne pense pas autre chose qu'à lui. Dire, je ferai une liste de citoyens… – À lui et aux intérêts de ses copains. – Bien sûr, mais quand il dit, je ferai une liste législative, ce sera des gens du peuple, et au final, il fait quoi ? Il a réuni tout le monde à Versailles, maintenant c'est comme ça que ça se passe, vous n'êtes pas content, vous quittez le mouvement ? Non, mais à un moment, non, enfin je veux dire, même au sein de son propre mouvement, il n'y a même plus le droit d'avoir de frondeurs, enfin on les appelle comme ça, sous Hollande, des frondeurs, ils étaient réputés, je veux dire, à un moment, on a le droit d'être dans l'opposition, mais on a le droit aussi d'être dans le parti majoritaire, et dire je ne suis pas d'accord. – Par exemple, c'était viré du gouvernement, ce n'était pas non plus tout rose. – Non, non, je ne dis pas que ça l'était, mais ils étaient bien là. – On n'est pas laissé à la fonction de la France insoumise non plus, il n'y a pas du tout de structuration. – Aujourd'hui, on ne peut même plus parler dans La République en marche, de frondeurs, directement, ils se sont mis sur le côté. Je sais bien que ce n'était pas tout rose sous le gouvernement Hollande, mais sous le gouvernement Hollande, on avait quand même le temps d'en entendre parler, je veux dire, ils avaient le temps de souffler. – Alors on va passer tout de suite à une seconde partie de la soirée, sur les différentes tendances qui ont émergé chez les Gilets jaunes, et qui portent différents projets, qu'on qualifiera ou pas de politiques, je ne sais plus si j'ai le droit de le faire. – Alors on parle depuis quelques semaines de trois tendances finalement, qui ont émergé chez les Gilets jaunes, je ne sais pas si vous serez d'accord ce soir sur le plateau. Premièrement, il y a la France en colère, dont vous étiez proche à l'origine, Maxime Nicolle, et puis Fly Rider, un faux blocage, votre groupe, c'est-à-dire les figures les plus en vue, les plus suivies de ce mouvement, on ne peut pas les qualifier de leaders, ça n'aurait pas de sens, même si ça arrangerait le ministre de l'Intérieur, bien sûr. Alors je ne sais pas, on peut dire que ce qui fédère ce groupe-là, c'est la demande du RIC, la demande d'une baisse des taxes sur les produits premières nécessités, je pense à la pétition lancée par Priscilia Ludovski, et puis la question aussi du salaire des élus, la question du privilège. Voilà. Il y a une seconde tendance chez les Gilets jaunes, une tendance plus horizontaliste, plus politisée à gauche aussi. On va en discuter, mais elle est quand même incarnée, d'une certaine façon, par les Gilets jaunes de Commercy. Et puis il y a, bien sûr, cette nouvelle tendance de Gilets jaunes qui veut se structurer comme un parti politique, et dont Ingrid Levavasseur porte jusqu'ici les couleurs. Est-ce qu'il y a de grandes différences, selon vous, irréconciliables entre ces différents courants ? – Ben écoutez, je ne pense pas, parce qu'il y a toujours un début dans quelque chose, et ensuite les choses évoluent, et elles ont une finalité. Le groupe qui a, c'est-à-dire La France en colère, et Flyrider Infoblocage. Moi, je fais de la diffusion d'informations, en aucun cas, je choisis pour les autres. On a discuté un peu tout à l'heure, et par exemple, dans le groupe que j'ai, Flyrider Infoblocage, je suis celui qui a créé le groupe, mais dans le groupe, je n'ai aucune place au-dessus de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je suis révocable à tout moment, par les membres du groupe, à partir du moment où… – Je vous coupe une seconde, c'est vrai que vous disiez ça dans votre live du 14 janvier, Maxime Nicole, vous disiez que vous pouviez être révoqué à tout moment. – Bien sûr. – Alors, quelle est la procédure pour révoquer Maxime Nicole ? – C'est un vote à l'unanimité, comme ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'on est 16 modérateurs plus moins, donc 17 personnes, s'il y a plus de la moitié des personnes qui considèrent que je suis plus dérangeant dans ce que je fais, enfin, j'apporte plus de choses négatives que de choses positives dans ce que je fais, ou qui peut nuire au mouvement, plus dans sa globalité, puisque comme ce que je diffuse, ça a quand même beaucoup d'impact, je peux nuire à plus que 17 personnes, je peux nuire à 171 000 personnes sur le groupe, plus les diffusions qu'il y a autour, donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi, et à partir de ce moment-là, si on sort du cadre où c'est ce qui était la naissance de ce groupe, c'était le cadre apolitique à syndiquer et non religieux, en respectant tout ce qui est non raciste, enfin, tout ce qui est irrespectueux envers l'être humain, on va dire ça pour simplifier, à partir du moment où ça sort de ce cadre, je suis révocable, à tout moment, par n'importe quel membre, et tant qu'il y a au moins la majorité. – C'est le système qu'on veut mettre en place, donc à partir du moment où on veut mettre ce système en place, on le met partout, et on commence par se l'appliquer à soi-même. – Certes. Alors les Gilets jaunes de Commercy, souvent, je vous ai écouté, vous mettez en garde contre les différentes tentatives de récupération du mouvement, et notamment contre la confiscation de la parole par différents porte-parole non élus, non désignés démocratiquement. Alors, qui est-ce que vous visez exactement quand vous parlez de ces porte-parole non élus ? Est-ce que ce sont les gens qu'on a commencé à voir surgir sur les plateaux de télévision dès le début du mouvement ? Est-ce que ce sont les gens aujourd'hui qui vont aux européennes ? Est-ce que finalement, peut-être vous visez aussi à travers ça, je ne sais pas, les administrateurs de la France en colère, qui de facto ont un poids énorme par les informations qu'ils font ou non circuler ? – Je ne sais pas si tu voulais prendre des paroles sur le… parce que je pense qu'en fait… Nous, on pense, pour être tout à fait honnête, que la France en colère, avec Flyrider, on peut être complémentaires par rapport à notre système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une révocabilité par exemple, et ça je trouve que c'est important, moi je ne le savais pas par exemple, et je trouve que c'est une bonne chose. Ils ont surtout aussi un rôle fédérateur, ils ont initié aussi le mouvement, et aussi un rôle d'information. Sur des vidéos où les gens n'ont pas une connaissance politique approfondie, le fait d'avoir une personne à qui peut-être se référer à un moment donné pour donner certaines explications, sur le mouvement, avoir une autre parole, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est vrai que nous, on est vraiment sur l'horizontalité, et que nous, ce qu'on souhaite, c'est que par exemple, ils appellent, la France en colère appelle, et même sur ton groupe, à appeler aux gens à se structurer par eux-mêmes à la base. Nous, c'est vraiment le message qu'on veut porter. Je pense qu'en fait, à un moment donné, ça va devoir muter. C'est-à-dire que là, les gens sont tournés beaucoup vers des gens à qui la parole est donnée, parce qu'ils ont besoin d'avoir une personne vers qui sait se tourner, écouter. Et là, à un moment donné, je pense que vous devrez appeler aux gens à se structurer par eux-mêmes sur la base, pour que les gens puissent d'eux-mêmes se mobiliser et reprendre la question démocratique vraiment par la base. – Qu'est-ce qu'il y a en quoi, d'ailleurs ? – Avec le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait de rassembler les porte-parole, et que les porte-parole soient, comme vous le faites à Commercy, élus de façon démocratique, révocables aussi, etc. – Donc, quoi qu'il arrive, dès le départ, c'est ce que j'avais dit, moi, sur mon groupe, à partir du moment où ce mouvement va se structurer, moi, je n'aurai plus ma place. Parce que je ne ferai pas partie des personnes qui représenteront ce mouvement, politiquement, si ça doit tourner en politique, ou pas politiquement, si ça ne tourne pas en politique. Je n'aurai pas ma place. Ma place, moi, c'était de transférer des informations, aider les gens à prendre connaissance de certaines informations, et une fois que ce mouvement va évoluer sur quelque chose de plus structuré, moi, je n'aurai plus ma place. Je retrouverai ma vie tranquille. – Alors, on va tout de même expliquer aux gens qui nous écoutent ce soir, puisque tout le monde ne le sait pas, je pense, ce qu'est l'expérience actuellement menée à Commercy. Commercy, c'est une petite ville ouvrière de la Meuse, de 5 700 habitants. Une petite ville qui a connu des décennies d'effondrement industriel. Un certain nombre de gilets jaunes est en train d'y mener une expérience de démocratie directe, qui intéresse beaucoup, très au-delà de la ville, notamment beaucoup d'intellectuels, sont très fascinés par ce que vous êtes en train de faire. On va tout de suite écouter le texte qui a été lu dimanche dernier, après le week-end, le week-end un peu particulier, vous allez nous expliquer de quoi il s'agissait, de l'Assemblée des Assemblées. Fort de la diversité de nos discussions, en ce moment même, des centaines d'Assemblées élaborent et proposent leurs propres revendications. Elles touchent à la démocratie réelle, à la justice sociale et fiscale, aux conditions de travail, à la justice écologique et climatique, et à la fin des discriminations. Parmi les revendications et propositions stratégiques les plus débattues, nous trouvons l'éradication de la misère sous toutes ses formes, la transformation des institutions, RIC, constituantes, fin des privilèges des élus, la transition écologique, précarité énergétique, pollution industrielle, l'égalité et la prise en compte de toutes et tous, quelle que soit sa nationalité. Personnes en situation de handicap, égalité hommes-femmes, fin de l'abandon des quartiers populaires, du monde rural et des Outre-mer. Nous, Gilets jaunes, invitons chacun avec ses moyens, à sa mesure, à nous rejoindre. Nous appelons à poursuivre les actes. Acte XII contre les violences policières devant les commissariats, Acte XIII, XIV, à continuer les occupations des ronds-points et le blocage de l'économie, à construire une grève massive et reconductible à partir du 5 février. Nous appelons à former des comités sur les lieux de travail, d'études et partout ailleurs pour que cette grève puisse être construite à la base par les grévistes eux-mêmes. Prenons nos affaires en main, ne restez pas seuls, rejoignez-nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Commercy le week-end dernier et comment vous définiriez tous les deux l'esprit de Commercy ? On a eu l'idée de faire une coordination nationale en appelant plusieurs groupes de toute la France à venir nous rejoindre dans notre petite meuse. On a été très surpris quand même du nombre de participants, en fait. Et je ne sais plus. C'était un luthien vraiment enrichissant. C'était la question de la rencontre, qui était vraiment... C'est vrai qu'on avait fait un premier appel à se constituer, nous, modestement, parce que finalement, depuis le début du mouvement à Commercy, on a fonctionné comme ça. On avait fait une réunion publique dans un bar et puis on avait demandé aux gens ce qu'ils avaient envie de faire. On a voté, etc. Ça avait déjà commencé un peu comme ça. Et puis après, on est partis tous les soirs, on s'est dit, on fait une assemblée et puis on voit, si on continue le mouvement, parce que c'était une petite ville, on avait peur que ça s'essouffle assez rapidement. Et finalement, non. Et puis un soir, il y a eu une panne de micro parce que la parole était quand même assez accaparée et puis les gens ne l'avaient pas vraiment. Et un soir, on a eu une panne de micro. Et du coup, on s'est mis tous au même niveau, on s'est mis à discuter. Et c'est une panne de micro qui a donné l'assemblée des assemblées. C'est extraordinaire, en fait, l'histoire. Et voilà, tous les soirs, on a fait des assemblées. Donc on est à plus de 50, là, aujourd'hui. Entre 30, 50, 60 personnes, ça dépend. Où vraiment la parole est donnée à tout le monde. Et on vote tout ce qu'on fait. On a fait jusqu'à acheter un cahier, faire des portes-clés gilets jaunes à l'assemblée des assemblées, quoi. Et c'est vraiment un truc un peu fou qui s'est passé. Mais vraiment, très modestement, on a fait ça. Donc on avait fait un premier appel qui avait été largement relayé. Puis un deuxième pour l'assemblée des assemblées. Et à la suite de ça, nous, on a demandé un travail aux groupes qui sont inscrits sur les revendications, à faire remonter des revendications, pour faire une mise en commun, les suites à donner aux mouvements, les positions à avoir sur les inscriptions politiques, sur les élections, que ce soit européennes, municipales, ou des choses comme ça. Et voilà, c'est 75 groupes qui sont venus de toute la France pour essayer de construire un mouvement démocratique et par la base, pour avoir une meilleure légitimité. – Alors, vous souhaitez construire une vraie démocratie au sein des Gilets jaunes. C'est ce qui revient souvent dans vos déclarations. Est-ce que ce n'est pas un peu illusoire quand on voit les différences idéologiques de provenance entre tous les Gilets jaunes, quand on sait que certains sujets peuvent devenir extrêmement tendus quand on les met sur la table, notamment celui de l'immigration, celui des migrants, etc. – Excusez-moi de couper, mais je crois qu'effectivement, c'est peut-être le seul sujet auquel c'est trop compliqué. Parce que finalement, tous les autres sujets, nous, on les a déjà abordés et ça se passe plutôt bien. Effectivement, on n'arrive pas toujours à un consensus, mais ça se passe bien et on arrive et les gens respectent ça. Ils sont toujours là le lendemain, même s'ils leur voient, ce n'est pas celle qui a été retenue. – On n'est pas toujours d'accord, mais au final, une fois qu'on a voté, et si elle vient de limiter, on prend… – Oui, c'est voter la majorité. – Oui, c'est voter de tout et voter à la majorité. – Et voilà, c'est la question de l'immigration, par exemple, et il y a des gens qui sont dans notre groupe que je n'aurais jamais côtoyés, ce qui n'aide, il y a une personne qui… Et lui-même laisse cette question-là de côté parce qu'on se rend compte que ce n'est pas la question centrale, en fait, qu'il y a une injustice dans tous les cas au niveau social, au niveau financier, et que notre ennemi, il ne vient pas de la question de l'immigration, mais du financier. Et justement, l'immigration, je crois qu'il y a une prise de conscience au niveau de ça, c'est que c'est un facteur de division et qu'ils ont largement appuyé sur ce facteur-là depuis des années et des années pour nous diviser, au-delà même des classes. – Samuel Hayat. – Je pense que là, on est quand même au cœur de quelque chose qui pose un problème. Heureusement que… Enfin, heureusement que ce n'est pas l'immigration qui pose un problème, c'est le fait que du coup, vous ne traitez pas une question du fait que vous essayez, que vous voulez rassembler un maximum, mais que du coup, la question du racisme, la question de l'existence en France, d'un racisme structurel, la question de… Et puis pas seulement celle-ci, mais de tout un ensemble, de questions ne sont tout simplement pas traitées parce qu'effectivement… Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est là dès le départ. Puisque l'idée, c'est d'être inclusif un maximum, on s'appuie sur quelque chose qui est commun, mais c'est toujours la question de commun acquis. C'est-à-dire que, par exemple, ne pas poser la question du racisme, ça pose la question de quelle place il y a dans le mouvement gilet jaune pour les personnes dont l'injustice subie à tout premier titre est le racisme, et les injustices raciales. Et qu'est-ce qu'il en est pour, pareil, les personnes qui sont victimes de l'homophobie, pour les personnes qui sont victimes du sexisme. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose qui est là depuis le début du mouvement. C'est vrai que vous pouvez inclure des skinheads, d'accord, mais est-ce que vous pouvez inclure des victimes du racisme à côté d'une personne qui va soutenir ces politiques racistes ? – C'est bizarre parce que dans les villes où j'ai été, la question ne s'est même pas posée. Pourquoi ? Parce que dans tous les lieux où j'ai été, où il y avait des rassemblements, où il y avait des manifestations, il y avait des homosexuels, il y avait des arabes, des chinois, des rouquins, des petits, des grands, des femmes, des hommes, des handicapés et tout le monde discutait ensemble sans se poser une seule fois la question de savoir « Ah mais c'est vrai qu'hier, en fait, j'étais raciste. » Mais en fait, pourquoi j'étais raciste ? Parce que c'est une conséquence de ce qu'on m'implique tous les jours dans la vie. Et finalement, quand on a les mêmes intérêts communs, en fait, on est tous les deux pareils, avec nos différences. – Christophe Barbier, il le dit très très bien, diviser pour mieux régner. – Il résume la chose, si aujourd'hui, à Commercy, il ne parle pas du racisme ou d'autres choses, c'est parce que ça divise. Et ce n'est pas un problème. – Il y en a de cette diversité-là, en plus, au sein du groupe, il n'y a pas un problème. – Ce n'est pas un problème dans le groupe, mais vous pouvez dire que c'est un problème dans la société. – Bien sûr, mais il existe. – Est-ce que c'est le problème central de la société ? – Non. Et en fait, effectivement, ce sera une question peut-être qu'il y a à traiter, mais si on est au moins d'accord sur la majorité des autres questions politiques, économiques et sociales, autant qu'on reste au moins unis sur cette question-là, parce qu'on sait qu'on est écrasé par la finance et que les politiques, en plus, accélèrent le processus et que la question de l'immigration, c'est une question qui divise et que pour l'instant, ce n'est pas la question centrale. – Non, ce n'est pas un problème et on a une 400 personnes et il ne faut pas le problème non plus. – Vous avez raison, Stéphane, ce n'est pas la question de fond de la société, c'est néanmoins la question qui était prioritairement mise en avant par un parti, le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, qui arrivait quand même en deuxième position à l'élection présidentielle avec 10 millions de voix. Donc, ce n'est pas non plus une question anecdotique. mais ça, c'est le jeu de la division, c'est le jeu de la peur. C'est un parti qui malheureusement gagne des voix sur la division des gens, sur un truc où il n'y a même pas besoin de se diviser. Quand on a une table, il y a une personne d'origine africaine, une personne d'origine algérienne, une personne d'origine nordique et puis moi. On a tous les quatre une couleur différente et tous les quatre un genre différent. Bah, ça ne nous empêche pas de discuter, ça ne nous empêche pas d'avancer ensemble mais ça ne nous empêche pas d'avoir les mêmes problèmes à remplir un frigo, mettre de l'essence dans sa voiture, etc. Un problème devient un problème quand on pointe le doigt dessus. – Et encore une fois, c'est un problème parce qu'on veut que ce soit un problème. C'est sûr, on ne pourra jamais avoir zéro immigration. L'histoire est faite d'immigration. Mais pourquoi il y en a ? Pourquoi les pays africains veulent vivre mieux en Europe ? Voilà, c'est des conséquences. si on fondait le système économique vraiment sur des échanges commerciaux plutôt que de faire croire qu'on a arrêté la colonisation des pays africains et qu'on va se servir chez eux. Pourquoi l'armée française est au Liban ? Pourquoi l'armée française est au Mali ? Il n'y a que des questions d'argent et on se sert de la haine du peuple pour justement pouvoir continuer les petites magouilles dans ces pays-là parce qu'on aura endormi les gens en pensant que ce sont des gens qui viennent se servir en France, de l'argent en France je pense notamment au fait que quand un migrant arrive il a des avantages qu'un SDF par exemple ne pourrait pas avoir. C'est un sujet qui divise alors qu'il ne devrait pas diviser parce qu'aujourd'hui les SDF ils sont dans la rue. Pourquoi ? Parce que l'État français il considère que s'ils sont dans la rue c'est de leur faute c'est eux qui sont sortis du système et qu'un migrant qui arrive en France par exemple il a tous les droits d'être aidé parce qu'il n'a pas de chance dans son pays alors que l'État français est quelqu'un qui est un État qui ruine les pays africains pour faire de l'argent et il n'y a pas besoin de débattre pendant 10 ans sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ça ne sert à rien. On connaît les causes maintenant c'est ça qui fait le plus peur à l'État c'est la prise de conscience. Maintenant on sait d'où viennent les problèmes parce qu'on se pose les questions. Aujourd'hui celui qui touche des milliards essaye de faire croire à celui qui touche 1300 euros par mois que c'est celui qui a 500 balles par mois qui est la cause du problème alors que non c'est celui qui touche des milliards la cause du problème et c'est celui qui fait gagner des milliards la cause du problème. En l'occurrence la politique d'aujourd'hui les politiciens d'aujourd'hui quand ils signent des contrats qui vendent des armes à des pays qui bombardent des civils et qu'après on vient nous faire croire que l'immigré c'est le problème non le contrat qui a vendu des armes c'est ça le problème et c'est celui qui a signé ce contrat le problème. Et il n'y a pas que ça. Il y a l'exploitation du plutonium et de l'uranium en Afrique il y a le franc CFA il y a les forages des mines d'or il y a les forages qui peut y avoir en Guyane il y a le biocarburant de Guyane pour faire gagner de l'argent à des milliardaires et pendant ce temps-là on nous dit que sur la balance on ne peut pas donner de l'argent à des gens qui crèvent la dalle dans la rue. Donc les causes des problèmes on les connaît maintenant on sait d'où ça vient et ceux qui signent ces papiers engagent leurs responsabilités et on voudrait qu'ils arrêtent d'engager la nôtre parce que dans les pays étrangers on nous voit comme des colonisateurs comme des feignants parce que le français dans certains pays est vu comme un feignant il ne faut pas le cacher aussi il y a du racisme anti-français à l'étranger parce qu'on est mal perçu et à cause d'une politique nous avons réglé les causes pas les conséquences. – Est-ce que vous pensez que l'unité des Gilets jaunes qui apparaît ce soir est de façade et que à partir du est-ce que votre crainte c'est qu'à partir du moment où certains problèmes j'ai déjà entendu des gens le dire y compris sur le terrain que leur crainte c'était que l'unité explose à partir du moment où certains problèmes seraient posés. – Non, la limite c'est des questions stratégiques que se posent les personnes qui font partie du mouvement des Gilets jaunes. Le problème de mon point de vue c'est de considérer que la question sociale de manière générale n'est qu'une question qui serait économique et que en gros les autres questions seraient finalement secondaires et viendraient diviser. Ce qui est peut-être vrai pour plein de gens mais il y a beaucoup de personnes pour qui la première question ça peut être une autre question ça peut être celle du racisme et de ce point de vue un mouvement qui n'inclut pas cette question certes d'une certaine manière évite de se diviser tel qu'il est mais aussi évite, empêche ça empêche beaucoup de convergence avec les personnes pour qui c'est le problème principal. Or s'il s'agit puisque je reprends le titre de votre émission de faire plier Macron ou s'il s'agit pour un mouvement de construire un mouvement qui soit suffisamment gros à un moment donné il faut se demander qui est-ce qui se mobilise dans ce pays avec qui il peut y avoir des alliances et de ce point de vue-là on a quelque chose qui à mon avis est tout à fait différent on a un prisme beaucoup plus large que simplement des gens qui demandent certainement à juste titre plus de pouvoir d'achat et de la justice fiscale. On a les jeunes des quartiers populaires qui mine de rien depuis 25 ans sont parmi les premiers à avoir porté et porté encore et encore à chaque enfin comment dire encore et encore la question de l'injustice sociale et la question des violences policières à s'être révolté à chaque fois qu'il y avait un mort de lécité c'est qui est-ce qui met les gens dans la rue c'est aussi les syndicats qui mettent quand même un nombre de personnes on l'a vu au moment de la loi travail pardon oui des manifestations contre la loi travail qui mettent dans la rue des centaines de milliers des millions de personnes ou bien c'est d'autres luttes je veux dire quand même pensons au fait pour parler de la question LGBT que la marche des fiertés met dans la rue chaque année des centaines de milliers de personnes donc à un moment donné s'il s'agit de construire et je ne parle pas d'autres mouvements mouvements féministes qui il y a eu une manifestation contre les violences faites aux femmes en même temps qu'une manifestation de Gilets jaunes à Paris il y a eu plus de monde à la manifestation contre les violences faites aux femmes et pareil pour la marche pour le climat faux complètement pardon il y avait 25 000 personnes je vous crois c'était faux mais c'est très important on y était aussi le média y était aussi je vous confirme que c'était faux c'était 25 000 personnes 30 000 personnes et en tout cas il y a une question à se poser c'est que pour augmenter une capacité de mobilisation d'un mouvement quel qu'il soit on peut avoir une stratégie qui consiste à se demander qu'est-ce qui nous ne nous divise pas ou une stratégie ça ne veut pas dire qu'elles sont d'ailleurs incompatibles de se demander avec qui on va construire un front commun et avec qui on va construire un front commun à mon avis ça suppose de dire aussi que ce qui peut-être pour nous n'est pas le problème principal parce que le problème qui est principal pour les gilets jaunes qui se posent c'est la question du pouvoir d'achat et c'est la question de l'encapacitation des citoyens que les citoyens et les citoyennes reprennent du pouvoir peut-être que d'autres personnes qui aussi sont mobilisées c'est d'autres questions qui se posent et il me semble que juste ne pas se poser ces questions en disant au fond ça divise et ça empêche aussi la constitution d'un véritable front d'impôts contre le gouvernement vous confirmez le fait que vous pensez vraiment que certaines questions mises sur le tapis risqueraient de faire éclater le mouvement finalement ça je ne sais pas vous avez commencé par me dire non mais vous ne le savez pas vous êtes mieux placé que moi pour le savoir les gens de l'extrême droite sont aussi présents avec nous il y a des gens qui sont Front National mais qui sont là quotidiennement avec nous et il y a des personnes d'origine étrangère dans notre groupe et ça se passe bien en fait le truc c'est vraiment oui on est plutôt sur la question de qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que qu'est-ce qui nous divise traiter le sujet de ce qui nous divise va finalement nous diviser moi par exemple j'ai peur que la question politique européenne ou si demain il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale qui effectivement repart tous à nos origines politiques et c'est ça qui diviserait le mouvement je trouverais bête qu'on pose cette question-là tout de suite puisque en fait on veut simplement continuer de se structurer avec les personnes qui ont envie le plus large possible et sans voilà pas toujours avec que des militants et rester le plus large possible pour redonner vraiment la parole au peuple et cette question-là sera secondaire peut-être ou peut-être qu'elle ne se posera pas et qu'elle sera minoritaire dans les revendications je termine juste là-dessus dans les remontées des revendications qu'on a eues cette question de l'immigration elle est dedans dans les revendications mais elle est infime vraiment c'est une question de priorité aujourd'hui il y a des tas et des tas de revendications en France on ne peut pas tous les traiter donc aujourd'hui c'est sûr que ce qui ressort le plus c'est la justice fiscale et sociale les gens ils ont besoin de pouvoir d'achat ils ont besoin de vivre et je vais donner un exemple qui m'a beaucoup fait sourire au début du mouvement des Gilets jaunes c'est Bruno Le Maire qui vient sur le plateau de BFM TV et qui explique on va faire un crédit vert pour les gens qui n'ont pas les moyens mais ce monsieur-là il est complètement déconnecté pourquoi on fait un crédit à des gens qui n'arrivent pas à vivre en fait les gens ils sont pauvres les gens il n'est pas question d'être dans la rue parce qu'ils payent des taxes sur le carburant ils sont dans la rue parce qu'ils ne peuvent plus vivre c'est pas qu'ils ne sont pas écolos c'est que les gens ils vivent par étapes quand les gens ils arriveront à vivre ils vont penser à autre chose et c'est ça qui dérange le gouvernement c'est que dans un pays où on commence à parler de travailleurs pauvres c'est ça qui dérange le gouvernement c'est que le jour où les français auront à manger dans leurs assiettes ou ils auront à manger dans leur frigidaire là ils vont se dire je vais pouvoir penser à autre chose et le jour où les français vont penser à autre chose ils vont se rendre compte de tout ce qui se passe sous le tapis et ça va déranger il faut qu'on remette selon moi je ne pense pas que vous allez me contredire qu'on redéveloppe l'éducation populaire l'éducation populaire c'est apprendre ce qui se passe dans la société en tout point que ce soit l'éducation politique ou même des personnes qui n'arrivent pas à remplir une fiche de soins quand ils vont voir le médecin et ça on ne le fait pas c'est vraiment volontaire et ce qui se passe à Commercy c'est très bien c'est le début de quelque chose de nouveau qu'il faut garder absolument parce que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple et là c'est vraiment démocratique c'est ce que je disais tout à l'heure là c'est eux qui s'approprient la politique et au travers de cette politique ils font de l'éducation populaire c'est-à-dire que les gens ils ont envie de savoir ils ont envie de savoir et quand on ne veut pas comme le CICE par exemple bien sûr qui n'est pas abordable chez tout le monde et qui aujourd'hui alors peut-être que ces personnes n'arriveront pas à vous expliquer concrètement mais ils ont compris c'était quoi le principe des 20 milliards chaque année qui est 40 pour cette année et on en a parlé ensemble et ils ont compris que voilà ça n'investissait pas le travail vraiment l'économie réelle et que ça finançait des actionnaires ou des choses comme ça et c'est la question de l'éducation populaire elle est centrale chez nous avec Saint-Nazaire qui était là la personne qui tenait le micro elle disait ils ont fait aussi un appel à faire des maisons du peuple pour qu'en fait les gens se rencontrent puissent discuter et la question de l'éducation populaire se pose réellement et sans ça en fait même sans cette question-là en fait je pense que notre mouvement nous dans la manière dont on l'a pensé il est perdu d'avance alors vous dites qu'à Commercy il y a des gens de toute provenance politique je vous écoute bien un article de Mediapart il y a quelques jours du 27 janvier qui vous était consacré dit la chose suivante l'Assemblée est nettement composée de personnes de gauche échaudées par leurs expériences pyramidales ça vous semble juste ? je n'ai pas vu ça je ne sais pas je ne pense pas après effectivement il y a des gens qui sont là et qui avaient des expériences politiques enfin je pense syndicales plus militantes en fait et aussi peut-être que c'est ces personnes-là qui avaient ils ont été mandatés par leurs assemblées et c'est parce qu'ils avaient peut-être la facilité d'exprimer la parole de leurs assemblées que c'est ces personnes qui sont venues et nous on tient ce que je disais tout à l'heure on tient vraiment à ça c'est de garder le panel en fait de personnes qui soient d'extrême gauche gauche, centre, droite et extrême droite pour ne pas être clivés en fait sur la partie gauche et avec que des militants parce que sinon les gens vont être destitués de leurs propres paroles et c'est pour ça qu'il faut absolument et d'où c'est notre idée avoir des assemblées locales où les personnes ont la parole et peuvent s'exprimer et qu'elles ne soient pas accaparées par des personnes d'expérience en fait – Ça me dérange moi quand j'entends ça parce que dès lors qu'on fait du social dès qu'on met l'humain au centre du jeu on est de gauche encore une fois on rentre dans cet hémicycle on est de droite on est plus du côté financier que du côté de l'homme il faut arrêter il faut vraiment que le gouvernement comprenne ça il faut qu'on change ce système où bien sûr j'ai bien compris bien sûr j'ai bien compris et c'est ça justement le combat des gilets jaunes quand les gilets jaunes ils sont arrivés dans la rue il y en avait de partout et ce qui a fait la force des gilets jaunes c'est qu'on a dit on est apartisans on vient de tous bords on est mélangés et ce qui est très très fort aujourd'hui c'est que les gilets jaunes ils arrivent à mettre tout ça de côté pour dire on est gilets jaunes on est le peuple et c'est ça le travail des partis politiques qu'on n'a pas réussi à le faire depuis 40 ans c'est à dire se mettre avec tous des idées différentes autour d'une table et trouver ensemble les bons côtés qu'on a tous dans nos idées et dans nos façons de penser et d'avancer tous ensemble les partis politiques n'ont jamais essayé de faire ça c'est pas le but d'un parti politique sauf en marche qui nous dit qui sont les seuls qui nous disent on va prendre à droite on va prendre à gauche rassurez-moi parce que moi je pensais vraiment que la politique c'était pour faire avancer un pays et se mettre d'accord alors si vous êtes en train de me dire que vraiment la politique c'est pas pour avancer et pas pour se mettre d'accord finalement on a raison d'être gilets jaunes c'est en tout cas pas pour construire quelque chose dans lequel tout le monde se retrouve pour une raison très simple c'est que sinon il arrive ce que vous décrivez c'est à dire qu'il y a toute une série de questions dont on ne peut pas parler et on est dans la gestion et on est dans la gestion je reviendrai sur le racisme vous me parlez de racisme moi je sais pas vous avez déjà vécu en dehors de la France moi j'ai vécu dans un dom-tom qui s'appelle la Réunion là-bas j'ai ma fille de 8 ans qui a été scolarisée là-bas il y a de tout il y a des malgaches il y a des mauriciens il y a de tout et des personnes qui sont de toute origine religieuse etc des indiens il y a des temples indiens des mosquées là-bas des églises etc j'ai jamais été aussi bien accueilli là-bas et les questions de racisme et de différence de religion et d'état d'esprit sont même pas mises sur la table vous êtes aussi bien accueilli par quelqu'un qui est hindou que quelqu'un qui est malgache que quelqu'un qui est yab c'est la même chose et le racisme là-bas n'existe quasiment pas très peu c'est pour les métros qui arrivent là-bas en se disant bon bah je suis ici c'est la France ils ont un peu de mal avec ça le côté colonialiste on arrive là-bas avec de la bonne humeur on est accueilli avec de la bonne humeur et ma fille qui est blanche très très blanche est arrivée là-bas au milieu de plein de petits enfants métis et c'était la petite princesse c'était génial ça s'est très bien passé pour elle à partir du moment je finis là-dessus à partir du moment où on réapprend l'ouverture sur l'autre dès le départ le racisme il disparaît pourquoi ? parce que la différence entre les gens elle s'efface il y a eu une incompréhension en fait je pense quand commerciers disent on n'a pas parlé des sujets sensibles il y a des priorités ils sont au début de quelque chose ils parlent d'abord de ce qui importe dans la crise c'est le pouvoir d'achat en démocratie je suis parfaitement d'accord avec Maxime Nicolle quand il dit la démocratie c'est la gestion de la ville alors forcément qu'il y a des sujets qui vont être compliqués on peut être tous les quatre autour de la table discuter de choses et d'autres sur lesquelles on n'est pas d'accord mais il faut savoir le faire démocratiquement c'est-à-dire que on met les points forts en avant on enlève les points faibles même s'ils sont là on trouve le meilleur on tire vers le haut et c'est comme ça qu'on va avancer alors je suis vraiment désolé d'entendre de votre bouche de dire que le but des partis politiques c'est pas ça ou alors j'ai un problème mais pour moi si demain je dois m'engager en politique encore une fois parce que j'estime que la politique est l'otage de Jean Véreux si je m'engage en politique c'est pour vivre ce que Abraham Lincoln avait très justement dit c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple et la politique ne doit être rien d'autre que le peuple et il n'y a pas besoin d'avoir des détails et des tas de partis politiques sauf pour se battre pour le peuple – En fait là je pense qu'on est au cœur de la question qu'en fait il y a au moins deux conceptions de grandes conceptions de la démocratie une selon laquelle il s'agit de se retrouver de discuter de faire apparaître des points d'accord et de prendre des décisions adéquates on va dire une conception délibérative de la démocratie mais il y en a une autre c'est une conception on peut appeler conflictuelle agonistique où la question oui c'est pas de tous se retrouver et toutes se retrouver et de toutes et tous se mettre d'accord d'un point de vue consensuel c'est de construire un projet de transformation sociale dans un sens ou dans un autre et d'essayer de gagner une majorité en sachant qu'il ne s'agit pas de mettre tout le monde d'accord il s'agit de battre des adversaires qui ont une autre conception alors après j'entends bien que… – Sauf que la vie ce n'est pas un jeu et c'est pour ça qu'on est dans la rue c'est-à-dire que battre des adversaires j'ai entendu tout à l'heure sur la réponse de je ne sais plus quel intervenant il disait c'est rentrer dans ce jeu la vie ce n'est pas un jeu la vie c'est des personnes âgées qui meurent seules des mères de famille qui n'arrivent pas à nourrir leurs gosses c'est des gens qui meurent tous les jours qui perdent la vie ça ce n'est pas un jeu donc si… non non mais ce que je veux dire c'est que les mots ils sont importants et la réalité elle est importante l'effet c'est qu'aujourd'hui si on est tous autour de cette table c'est parce qu'il y a un problème le problème il est identifié je pense que là-dessus on sera tous d'accord c'est la façon dont est mené le pays par justement ce que vous êtes en train de me dire c'est-à-dire on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde on est là pour battre son adversaire ben non moi je suis là et je me bats tous les jours pour que justement ça ça s'arrête qu'on ne soit pas là pour battre l'adversaire mais qu'on se batte tous ensemble pour que les gens puissent vivre correctement c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir une façon encore plus simple de gouverner c'est de rendre le pays heureux si son pays il n'avait pas à se plaindre il pourrait gouverner sans problème et là il serait content il serait au pouvoir et personne ne le dérangerait enfin je ne sais pas on est d'accord je pense que Samuel Hayat peut être d'accord avec cette proposition non 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 mais ça c'est après c'est d'autres débats non c'est pas qu'on puisse rendre tout le monde heureux mais ça renvoie ensuite à d'autres choses c'est-à-dire est-ce qu'on pense dans il y a une tradition disons qui est un peu central à gauche qui est le socialisme qui dit que bah non à la base il y a des éléments qui sont la lutte des classes et que dans une situation où on a un système capitaliste il y a nécessairement des intérêts qui vont être divergents et que la manière d'organiser cette divergence et de gagner c'est sûr que c'est pas de se mettre autour d'une table avec les capitalistes c'est de construire alors voilà il y a des sociétés qui sont en train de se créer de façon horizontale où le but c'est capitaliste puisque c'est de gagner de l'argent mais pas libéraliste c'est-à-dire que la société fonctionne de façon horizontale il n'y a pas de patron et le but c'est de faire tourner la boîte et ça se passe très très bien c'est des coopératives mais pour le coup je trouve que sur la question de la coopérative on est plus sur le capitalisme pur qui est vraiment de générer le maximum de profit et le capitalisme pur lui qui va aller à l'encontre en fait de la question sociale de comment se sent l'ouvrier dans l'entreprise comment il est dans sa vie et voilà la coopérative pour le coup elle répond vraiment à ça et je pense que c'est une bonne idée de tendre vers ces choses-là parce que dans les coopératives on sait que les ouvriers ils ont la prise de décision dans comment est menée la politique de l'entreprise et puis voilà c'est toujours important et je trouve que je trouve que ce qui est dommage moi pour le coup c'est d'essayer de nous ranger dans une case plutôt à gauche plutôt à droite mais en fait c'est contre ça contre lequel on se bat on avait un débat hier on avait un live avec Mediapart et c'est ça en fait il y avait une personne qui était là un spécialiste et qui essaye de comprendre alors il prenait l'appel et prend dans les mots ceci alors ça ça veut dire ça ça vient plutôt de telle mouvance c'est plutôt militante extrême gauche mais arrêtez en fait vous avez tout faux vous avez vraiment tout faux vous n'avez rien compris au mouvement alors arrêtez d'essayer de coller des étiquettes sur ce que font les gens et ce qu'ils sont et aller avec eux rencontrer les et là on comprend il y avait quelqu'un pour le coup qui était allé dans les ronds-points et qui avait le discours inverse parce qu'il avait été à la rencontre des gens voilà ce système il calcule il schématise il fait des graphiques il prédit il met dans des cases il fait tout ce qu'il faut mais rien pour rien d'un côté humain l'humain ça rentre pas dans des cases c'est tellement complexe qu'on se connait même pas soi-même au long d'une vie alors se mettre dans une case c'est un peu trop facile et ça ne marche plus ce système ne marche plus le mouvement des gilets jaunes c'est pas que la France combien de pays ont suivi ce mouvement ça a dépassé les frontières on en parle dans pratiquement tous les pays du monde toutes les presses internationales sont en train d'en parler donc ce système il a bien un problème et pas qu'en France partout remettez remettez vraiment dans la tête des gens le fait que l'humain c'est la priorité parce que quoi qu'il arrive dans 20 ou 30 ans à force de penser argent à force de penser petite case la nature dira stop il n'y a plus de case il n'y a plus d'humain et la planète restera là c'est nous qui allons dégager alors la soirée file vite on va tout de suite passer à la troisième et dernière partie de ce débat comment organiser la suite du mouvement comment faire plier le gouvernement quels sont les objectifs prioritaires à atteindre Alors d'autres suggestions d'autres moyens de faire plier Macron selon le titre de notre émission sont apparus au fil des semaines l'idée de grève générale illimitée à partir du 5 février commence à suivre son cours au sein des gilets jaunes celle-ci suscite de grands espoirs qu'en pensez-vous autour du plateau Maxime Nicole vous l'avez vous la soutenez je la soutiens je la relaie votre groupe la relaie exactement je la soutiens je la relaie alors je précise qu'à la base je suis un syndiqué qui a eu un appel de syndicat mais il y a aussi eu un appel d'un avocat qui s'appelle François Boulot qui a mis à disposition un document explicatif de comment se mettre en grève dans une société même quand on est tout seul quand on est simple salarié d'entreprise on peut se mettre en grève quand on est le seul salarié de l'entreprise et pour plus d'un salarié il faut être minimum de il y a aussi Commercy je crois vous le suivez s'appelle cette grève vous appelez à la suivre aussi en fait on appelle à la grève générale alors ce qui est vrai c'est qu'on a la question de syndicale qui se pose là du coup bien sûr que nous on est pour une grève générale Qu'est-ce que vous appelez la question syndicale ? Alors j'y viens du coup on soutient déjà la grève et on veut une alliance avec les syndiqués et pas les syndicats c'est-à-dire que par exemple il faut aussi que ces personnes-là se saisissent de cette question-là puisqu'ils sont aussi impactés sur le droit du travail sur la question sociale la classe moyenne aussi paye énormément d'impôts en proportion de ce qu'ils gagnent alors que les classes supérieures elles n'ont donc du coup on appelle à quelque chose de par la base c'est les syndiqués et là nous on a un peu peur en fait parce que depuis des années et ça c'est un peu la discussion qu'on avait eue hier c'est que les syndicats on a l'impression qu'ils sont en alliance avec le gouvernement et là on ne veut surtout pas par exemple que la CGT en tout cas la strate supérieure la direction vienne et s'empare du débat parce qu'après ils vont aller faire des concessions avec l'Etat parce qu'ils rentrent dans des négociations ils signent des accords et en fait on est destitués de notre propre mouvement à un moment donné parce qu'ils vont s'accaparer le truc alors que si on met de côté la direction syndicale et que c'est les syndiqués et les salariés en fait de manière générale s'emparent de la question de la grève s'auto-organisent et montent leur grève à eux et bien c'est là où il y aura aussi un impact et là il y a une convergence qui est possible parce qu'elle est à la base et c'est pas genre je termine là sur la direction syndicale qui s'empare du débat et qui fait des concessions avec le patronat et qui fait ça depuis des décennies alors je rappelle un peu le contexte pour ceux qui nous écoutent la CGT a mis beaucoup de temps à appeler à cette grève générale le 5 février le positionnement des instances dirigeantes de la CGT à l'égard des gilets jaunes a longtemps été très ambigu au tout début du mouvement même franchement hostile dans la bouche de Philippe Martinez est-ce que c'est quelque chose selon vous de bloquant je m'adresse à Frédérique car c'est une femme mais elle a quand même le droit de parler oui oui non c'est pas une question que j'ai le droit ou que j'ai pas le droit c'est juste qu'il explique mieux que moi donc c'est juste pour ça mais après tu peux voilà sur la question sur le positionnement de la CGT c'est une chose dont il est question à commerci oui mais c'est exactement ce que je disais on veut surtout pas qu'ils s'emparent du débat de la question de la grève parce que la confiance n'est pas là pas du tout puisque ça fait 40 ans qu'ils signent que ce soit en fait je veux pas cataloguer sur la CGT et Martinez c'est sur l'ensemble des syndicats qui n'ont pas depuis le début du mouvement enfin si on fait un petit peu ce qu'on oublie peut-être il y a des choses il y a les syndicats en fait c'est des intersyndicales toutes et c'est des strates toutes divisées par exemple on a mis la pression les gilets jaunes sont sortis dehors on a eu le BTP qui est sorti enfin ils ont fait des appels à la grève le gouvernement sont arrivés hop là vous voulez quoi ils ont signé ils ont fait des accords comme ça ils sont rentrés chez eux les CRS ça a été pareil ils ont été ils sont sortis c'est ce leur empart qui reste entre eux et entre nous et le gouvernement donc vous voulez ils n'ont pas été d'accord avec ce qui s'est passé qu'on appelait à la trahison et qu'ils se sont sortis trahis par leur syndicat parce que parce qu'ils n'ont non seulement pas la couleur de leurs heures supplémentaires il y en a un paquet à payer et en plus de ça si on imagine que les syndicats sont une société il y a les syndiqués et il y a comme tu le dis très justement ceux qui sont tout là-haut donc le peuple et ceux qui sont tout là-haut et le problème aujourd'hui c'est que si les syndicats ils ont du mal à ne pas s'emparer du mouvement à rejoindre le mouvement c'est parce qu'ils ont une très très mauvaise image en fait ils ont une très très mauvaise image il y a des gens très bien mais à cause de ces gens véreux ils n'arrivent pas à dire nous on veut travailler avec vous pour le bien commun ce n'est pas s'emparer c'est travailler avec nous il faut qu'il y ait encore une fois je l'ai déjà dit des gilets jaunes qui soient forts qui savent qui savent de quoi ils parlent pour aller voir les syndicats et leur dire voilà aujourd'hui vous n'existez pas parce que le peuple ne veut pas de vous à cause de mauvaises personnes mais vous pouvez toujours avoir votre part du gâteau vous pouvez toujours participer au combat si vous acceptez de discuter pour qu'on trouve des accords pour travailler ensemble et être dans la rue parce que de toute façon aujourd'hui on ne va pas se mentir on a besoin de tout le monde dans la rue donc je sais que c'est un sujet très délicat il faut en parler mais on a besoin aussi de trouver des alliances malheureusement et on a besoin de tout le monde y compris des syndicats qui ne sont plus spécialement représentatifs des salariés dans les entreprises puisqu'ils ne servent que leur intérêt mais il y a dans les syndicats des syndiqués qui sont très bien et qui sont rejetés à cause de ces gens qui ne servent que leurs intérêts d'un côté on a l'état avec les professionnels de la finance et de l'autre côté on a les syndicats avec les professionnels de la manifestation voilà et quand les deux ne sont pas d'accord ça signe des accords avec un peu de sous à droite un peu de sous à gauche et c'est terminé après Sur cette question de la grève générale illimitée on va tout de suite regarder un autre magnéto nous l'avons tourné le week-end dernier lors de l'acte 11 toujours à Paris avec Katrina Rizakova on regarde Vous avez entendu parler d'un appel à une grève générale illimitée à partir du 5 février Oui j'ai entendu parler tout à fait Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si c'est vraiment la solution parce que de toute façon il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de faire grève elles sont vraiment riquérac au point de vue financier et ces gens-là ils ne feront pas grève par contre les moyens de sortir dans la rue comme ça c'est gratuit tous les gens peuvent se mobiliser sortir et ça ne leur coûte pas un sou et il y en a ils sont vraiment trop riquérac qui ne pourront pas faire une grève illimitée Après c'est sûr que j'ai une grève illimitée si ça marchait Forcément si tout le monde s'y mettait ça ne marchera obligatoirement mais ce n'est pas faisable Pour moi c'est la solution C'est la solution De toute façon on sait très bien que si on ne touche pas à l'économie Pour moi malheureusement il y a deux façons d'être écouté dans ce pays Soit la violence soit tout tapée au porte-monnaie Il n'y a que ça qui marche Malheureusement je le dis bien malheureusement J'en suis le premier député On ne devrait pas être obligé à arriver à des extrémités pareilles Parce qu'on sait très bien que l'économie du pays ne va pas très bien Enfin c'est ce qu'on nous dit Il faut travailler une grève générale ça ne vient pas comme ça Les luttes c'est les gens d'abord pour le pouvoir d'achat ils vont perdre une journée de salaire etc Si ce n'est pas travailler dans les syndicats dans les comités d'entreprise dans les quartiers ça ne pourra pas aboutir c'est sûr c'est sûr mais je pense que c'est le seul moyen qui fera plier le gouvernement ça c'est une évidence Elle est à nous et la rue elle est à qui ? Elle est à nous Bah oui c'est une excellente initiative Nous en tout cas on est à Sud Commerce on fait partie de l'union syndicale solidaire et on a décidé de s'inscrire dans cette journée en particulier depuis que les gilets jaunes en tout cas que la partie la plus revendicative des gilets jaunes celle dans laquelle on se reconnaît avec qui on est présent depuis le mois de novembre a décidé de s'inscrire dans cette date là parce que concrètement on ne fera pas céder Macron en tout cas on ne fera pas céder davantage la question de sa légitimité ne sera pas davantage posée simplement en manifestant et en gros en bloquant l'économie un jour sur sept on ne peut pas faire l'économie de la question de la grève Alors on vient de l'entendre beaucoup de gilets jaunes espèrent cette grève mais beaucoup aussi doutent de la capacité à la mettre en place sans formation syndicale et surtout au sein de populations très précarisées financièrement Pensez-vous tous autour de la table qu'elle a des chances d'aboutir Maxime ? Comme je le disais entre 70 et 80% de gens soutiennent le mouvement pas dans la violence mais dans le problème de fond donc je pense que si c'est bien relayé si c'est bien expliqué beaucoup de gens suivront parce qu'il y a aussi des gens qui ont de l'argent qui ont les moyens qui participent à ce mouvement parce qu'ils trouvent le pays ils trouvent une trop grande forme d'injustice dans ce pays donc il y aura aussi des gens aisés qui feront grève parce qu'eux peuvent peut-être plus se le permettre mais... C'est ce que j'allais dire ceux qui ont des petits salaires ils ne vont pas forcément suivre ça va être trop difficile pour eux Ce qui est compliqué c'est qu'aujourd'hui il faut se poser une question pourquoi les gilets jaunes ils manifestent le samedi ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent et qu'une journée de grève ça leur coûte de l'argent donc la solution la plus simple c'est vrai que si les gens sont dans la rue c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens c'est les gilets jaunes ils sont nés comme ça on ne va pas se mentir donc ils manifestent le samedi parce que c'est plus facile pour eux financièrement donc effectivement la question se pose de comment ça va se passer et personne ne saura le dire on saura le 5 surprise pour tout le monde c'est vrai qu'il faut aussi rassurer les gens et leur expliquer et leur faire comprendre que plus il y aura de monde dans la rue plus ce sera facile de pouvoir faire comprendre au gouvernement qu'on veut que ça change et là il ne sera même plus question de perdre de l'argent il sera question de changement pour la vie à venir et c'est très très important si malheureusement encore une fois je ne veux dénoncer personne mais si à proprement parler sa petite personne se dit il n'y aura personne dans les rues je ne vais pas venir ça ne servira à rien il n'y a que comme ça qu'on ne pourra pas y arriver il faut que le bien commun passe avant tout et que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'ils vont perdre une journée de travail ou parce qu'ils vont se faire réprimander par le patron ça ne va rien changer non justement il faut qu'on soit dans la rue tous ensemble et que tout le monde soit là on a beaucoup plus à y gagner si on arrive à faire ça la grève aussi c'est pareil c'est comme la lutte elle se construit nous on est en train de on a créé à Commerci une commission sur la question de la grève parce qu'il y a aussi là par exemple moi je ne sais pas trop les modalités de la grève on avait la question il y a des questions qui ressortent c'est je ne suis pas syndiqué est-ce que je peux faire grève donc il y a tout c'est tout ça en fait il y a un groupe de travail dessus donc on a une commission nous qui est mise en place pour réfléchir sur la question et puis pareil il y aura un retour d'informations etc et nous on appelle à la grève et à s'auto-construire en fait c'est pareil c'est de se servir de l'outil syndical mais que les gens se saisissent à la base c'est ça qui est vraiment important et on est en train de réfléchir à la question en fait c'est solidaire il faudrait que ce soit une grève solidaire parce qu'il y a la question financière et donc il faudrait une caisse solidaire une caisse peut-être nationale c'est à réfléchir tous ensemble mais s'il y a une grève il doit y avoir ça sera forcément une grève solidaire parce que sinon on n'arrivera pas à la tenir et elle n'aura pas de but en fait l'objectif sera compliqué à atteindre – Samuel Hayat tel que vous sentez voyez le mouvement est-ce que vous pensez que cette grève peut prendre ? – Je ne sais pas mais clairement il y a une occasion en vous écoutant je me dis qu'il y a quand même une occasion manquée pas de votre part mais de la part des syndicats c'est-à-dire que concrètement énormément des choses que vous avez avancées dans ce débat et puis même que le mouvement avance se retrouve beaucoup sur des choses que portait le syndicalisme originel en particulier le syndicalisme révolutionnaire en France un syndicalisme loin des partis politiques loin de la question politique qui décide de structurer par en bas absolument tout le monde et qu'est-ce qu'on voit au bout d'un siècle c'est qu'en fait les syndicats se sont largement transformés et ont été largement intégrés par l'appareil d'État de différentes manières et que du coup c'est plus entièrement du syndicalisme de masse il y a moins d'adhérents moins d'adhérentes moins de relais et que du coup quand ce mouvement arrive il ne fait pas la jonction ou seulement à la base mais il n'y a pas de véritable jonction qui s'est faite jusqu'ici avec le syndicalisme mais je suis d'accord il ne faut pas être surpris mais c'est quand même c'est parce que les syndicats n'ont pas réussi à faire leur travail les syndicats on a des syndicalistes dans la rue avec nous qui ont rejeté leur modèle et qui sont dans la rue en disant si je ne dis pas de bêtises j'ai entendu quelqu'un dire un syndicat ne fait pas de politique aujourd'hui ils font quoi ? quand j'entends un gentil monsieur appeler à la grève des routiers aller voir monsieur Philippe et ressortir j'annule mon appel à la grève il dégoûte les gens il dégoûte les gens ils n'ont plus envie et c'est ça pour ça bien sûr les syndicats ils ont loupé le coche mais ils ne l'auraient jamais eu de toute façon ils ne l'auraient jamais eu je ne pense pas qu'ils l'auront bien que encore une fois je dis il faut qu'on travaille avec eux mais même si on travaille avec eux ils ne l'auront jamais parce que pour qu'ils puissent travailler avec nous il faut qu'ils se mettent à notre disposition pour nous aider et pas l'inverse et même pas une question d'équité parce qu'ils ont énormément de reproches et s'ils veulent encore une fois leur part du gâteau ça va être la queue entre les jambes qui vont devoir venir nous voir et dire voilà maintenant on accepte nos torts on accepte qu'on s'est trompé et on veut réparer tout ça travaillons ensemble et échangons les choses s'ils ne disent pas ça on n'y arrivera pas après voilà le paysage syndical il est quand même multiple il y a des syndicats qui sont plus ou moins gestionnaires d'autres qui sont plus ou moins dans la lutte mais bon cet outil il apporte quelque chose que vous avez relevé qui est l'habitude de la grève et il me semble que le moment l'habitude pas seulement l'habitude mais la connaissance légale la capacité à faire des caisses de solidarité et le fait qu'aujourd'hui le mouvement s'oriente le mouvement des gilets jaunes s'oriente vers la grève à mon avis c'est quelque chose qui peut permettre de tenir face à un petit peu je ne vais pas dire l'affaiblissement mais concrètement la répression a grandement limité alors les deux choses qui faisaient un peu le plus peur au pouvoir le mouvement des ronds-points puisque beaucoup de ronds-points ont été évacués par la force et que c'est très compliqué de les reconstruire et c'était un peu ça qui était un peu la base populaire qui effrayait véritablement le mouvement et puis des manifestations un peu musclées qui est quelque chose qui ou en tout cas hors de contrôle sortant des traditions d'un maintien de l'ordre négocié et qui là aussi quand il y a des milliers d'arrestations le 8 décembre c'est compliqué de garder la même chose la grève l'avantage que ça a comme mode d'action c'est que c'est quand même quelque chose qui est protégé par la loi c'est un droit qui est dans la constitution et qui existe et où du coup c'est très compliqué s'il y a le passage à A s'il y a le passage d'une stratégie gréviste c'est très compliqué plus compliqué pour le gouvernement alors même qu'il va être là pour le coup attaqué au porte-monnaie comme le disait quelqu'un dans le reportage et donc c'est quelque chose qui peut véritablement faire modifier les lignes et refaire revivre après la question c'est est-ce que ça se lance ou pas parce qu'un mode ordre de grève surtout s'il ne s'appuie pas sur des appareils syndicaux suffisamment massifs pour les relayer c'est voilà on verra on a une arme puissante les gilets jaunes la communication et ça depuis le début du mouvement on est vachement balaisé là-dessus ça se diffuse très très vite les infos il faut préciser qu'effectivement les gros groupes de gilets jaunes comme celui de Maxime Nicol diffusent en ce moment toute une information légale autour du droit de grève des moyens concrets de faire grève c'est l'avocat François Boulot de Rouen qui a écrit un récap de comment se mettre en grève les droits qui sont affiliés à la grève etc de toute façon il est clair qu'on part vers l'inconnu on n'a pas de soutien de syndicaliste officiellement parlant mais il y a eu un début à tout et ce qui fait la force de l'être humain c'est qu'il est capable de s'adapter donc tant pis si on part vers l'inconnu ça ne fait pas de mal de temps en temps et les gilets jaunes au moment venu seront s'adapter ça m'a fait sourire parce que vous dites que le droit de grève est inscrit dans la constitution le droit de manifester est aussi inscrit dans la constitution on n'a pas l'impression et ça me fait sourire ça me fait sourire qu'aujourd'hui on soit en train de se battre pour une loi qui dit que ce ne sera plus la justice qui décidera oui ou non si on peut manifester mais le ministère de l'intérieur directement voilà donc voilà ce sera le préfet mais bien sûr sous l'ordre voilà on en vient à des pertes de liberté vraiment très très graves et je ne pense pas que moi personnellement le jour où j'ai envie de manifester il faille que j'aille demander l'accord de quelqu'un si j'ai quelque chose à dire je le fais et on voit encore une fois qu'ils sont complètement déconnectés donc ce n'est pas grave ça n'appellera rien d'autre que ce que les gens continuent d'aller dans la rue et ça amène à la désobéissance civile clairement parce qu'on peut dire ce qu'on veut les gens aujourd'hui n'ont ni envie d'obéir à rentrer chez toi ni envie de comme le disait Emmanuel Macron lors de ses voeux on ne reviendra pas en arrière on ne retrouvera pas le cours de notre vie d'avant mais non mais c'est clair c'est à dire que lui il veut suivre son cap et je l'ai dit sur un autre plateau nous on ne perd pas le nord c'est à dire qu'on a compris ce qu'on voulait on a compris pourquoi alors on ne sait peut-être pas encore exactement comment on va naviguer le bateau parce que ça ne se navigue pas comme ça mais par contre on ne pourra pas faire pire que les politiques de ces 40 dernières années ça c'est sûr parce qu'on travaille avec une intelligence collective et pas avec des partis qui se tirent la bourre pour gagner un jeu voilà nous c'est plus de l'intelligence collective et ça marche beaucoup mieux comme ça – Hormis la grève générale illimitée quels seraient les moyens selon vous de marquer des points et d'éviter que la lassitude ne gagne et que le mouvement ne se dégonfle finalement ? – L'hypercommunication il faut tout le temps tout le temps tout le temps être dans la communication moi je prends une chose l'importance des réunions publiques c'est l'éducation populaire il faut tout le temps tout le temps parler aux gens tout le temps expliquer moi-même j'en apprends des choses tout le temps il faut qu'on soit toujours dans la communication la transparence la cohésion l'éducation populaire tout le temps il faut que les gens soient informés au maximum possible et il n'y a que comme ça qu'on pourra concerner les gens qui ne le sont pas encore parce que les gilets jaunes je le pense au plus profond de moi c'est pas que des histoires de pouvoir d'achat c'est aussi et on s'en est rendu compte au fur et à mesure du temps c'est tout c'est l'éducation c'est la santé c'est la justice c'est tout ça ils veulent changer tout ça et pour qu'on puisse y arriver il faut mobiliser il faut remobiliser ceux qui à cause de la propagande médiatique se sont dit les gilets jaunes sont des violents non c'est pas vrai donc ces gens-là il faut les reconcerner et ça passe par ce que j'ai dit la cohésion la communication la transparence l'éducation populaire et il n'y a que comme ça que ça pourra marcher il y a une phrase qui est sortie pour la comment ça s'appelle à l'école les personnes qui sont persécutées on dit laisser le harcèlement on dit laisser faire ses cautionnés on en est là aujourd'hui c'est aussi de notre faute à tous pourquoi parce qu'à cause de la désinformation à cause du manque de communication on s'est laissé endormir à se détacher de tout ça et on a laissé faire on a laissé faire donc on a cautionné et aujourd'hui si on se réveille tous si on fait de l'hypercommunication si on essaye de discuter les uns avec les autres c'est justement pour sortir de ce côté je laisse faire parce que parce que ça ne m'intéresse pas sauf qu'aujourd'hui quand on commence à comprendre le fond du problème on ne peut pas faire autrement que de s'y intéresser sinon ça veut dire qu'on cautionne et moi je ne cautionne pas ce que l'État fait de ce pays l'État ce n'est pas la nation la nation c'est le peuple l'État c'est autre chose c'est de la politique c'est de la finance nous tous tous sur le plateau tous dans ce pays peu importe nos origines peu importe nos valeurs c'est nous la nation et avec de l'intelligence collective en discutant les uns avec les autres les solutions et les bonnes on peut les trouver c'est sûr et certain c'est ça qu'on appelle à faire des assemblées générales partout bien sûr et il n'y a pas besoin d'européennes pour ça il n'y a pas besoin de vous pensez qu'en poussant très fort dès demain on peut obtenir des résultats vous pensez qu'on est sur une lame de fond qui prendra des mois sinon des années je pense qu'au départ on était tous sortis comme ça spontanément et puis il y a eu le rapport de force qui s'est installé tout de suite là ça fait deux mois on est toujours dehors mais il y a quand même une répression assez impressionnante on est bougé de nos points de rencontre et justement d'organisation qui étaient les ronds-points avec les cabanes etc ils essayent de nous enlever ça c'est pour ça que du coup comme tu disais on appelle à des assemblées et à la construction soit de cabanes sur des terrains privés ou des maisons du peuple pour s'inscrire dans la durée parce qu'on ne sait pas vers quoi le mouvement il va aboutir mais ce qu'on veut nous c'est pas lâcher on va pas lâcher la paire donc dans cette vision là de ne pas lâcher il faut se structurer donc nous c'était notre appel à l'Assemblée des assemblées pour une coordination nationale mais au niveau local il faut qu'au niveau local chacun puisse se saisir et s'organiser et avoir des points de rencontre des points d'information populaires et puis peut-être qu'en fait on s'est trompé au départ en disant en deux mois ça va être réglé on va sortir dehors et puis on aura ce qu'on veut peut-être que ça va prendre une, deux, trois ou quatre ans mais en tout cas moi c'est mon avis personnel je pense qu'on prendra le temps de prendre le temps mais on restera dans la rue quand même le temps que ça se passe – Et une deuxième chose justement c'est ça une deuxième chose c'est que 2000 blessés plus de 15 éborgnés démutilés à vie et les gens sont toujours dans la rue les samedis devant les blindés devant les LDB devant les casques et devant les boucliers pacifiquement pas tous parce que de la même manière qu'il n'y a pas que des flics cons il n'y a pas que des gilets jaunes intelligents – On met tout le monde dans le même panier – On ne met pas tout le monde dans le même panier mais tout le monde est dans la rue le samedi pourquoi ? parce qu'ils ne nous feront pas rentrer à coups de loi à coups de loi anti-casseurs à coups de gaz c'est hors de question – Il faut mêler la rue et la démocratie parce que si on veut que la démocratie y arrive il faut que les gens soient dans la rue – La réflexion et l'action – Voilà impossible qu'on y arrive impossible qu'on y arrive si on n'est pas dans la rue impossible qu'on y arrive si on ne se bat pas démocratiquement moi pour moi aujourd'hui malheureusement l'État n'a aucune limite dans la répression et ils n'hésiteront jamais et ça me fait mal au cœur de voir ces blessés ces éborgnés tout ça donc moi je suis plus à penser que démocratiquement on y arrivera mais pour y arriver ce n'est pas sans se faire du mal il faut qu'on soit dans la rue et dans la rue c'est pour se faire voir c'est pour se faire entendre et la rue c'est à nous c'est nous qui le payons je ne comprends pas pourquoi l'État se permet de dire on dégage les ronds-points on ne dérange personne on est avec des cabanes on ne fait même pas de blocage pas de filtrage et on se permet de venir dégager les gens violemment – Il y a des arrêtés qui ont été… – Non on a le cas justement il y a des arrêtés préfectaux d'évacuation qui ont été annulés et il y a des personnes qui commencent à réinvestir les ronds-points dans certaines régions ou qui ont pris des maisons sur des terrains qui étaient soit abandonnés soit pas vendus en vérifiant le cadastre etc. sous contrôle d'huissiers parce qu'on a aussi des huissiers des avocats plein de gens qui nous aident dans ce mouvement et c'est ça qui est important aussi c'est que c'est tout – Alors oui à propos d'évacuation on entend dire que la cabane de Commercy est menacée vous en êtes où ? – On en est où ? – Elle devait être démontée hier ou aujourd'hui et elle est toujours debout pour l'instant donc on ne sait pas on s'y attend mais quand on ne sait pas on attend qu'ils viennent enfin ils vont essayer après on ne se laissera pas faire mais bon on verra – Vous avez des membres des roms noirs sur Commercy ? – Non, je ne crois pas – J'ai les gens – Non, on en a j'ai les gens – Ils sont pour ce week-end – Du coup ce week-end on a appelé à une manifestation sur Commercy pour le coup et puis on voudrait organiser un RIC pour savoir si oui ou non on dérange les gens pour la cabane à Commercy parce que le maire nous a sorti un mail d'une personne pas contente et nous on avait 2400 signatures qui sont pour nous et il nous sort un mail bon bah c'est pas trop donc il veut quand même faire démonter la cabane mais bon je ne sais pas c'est bizarre qu'il n'ait pas encore fait aujourd'hui d'ailleurs on verra demain – On a proposé au maire on a dit bah écoutez puisque vous avez des personnes visiblement non contentes et nous on veut respecter en fait ce qu'on met en oeuvre quotidiennement dans nos assemblées nous vous proposons un débat local avec les habitants où les avis pourront s'argumenter se confronter et puis on respectera l'avis de l'assemblée on mettra la cabane dans la balance et la réponse qu'il nous a dit et c'est symptomatique en fait de ce qui se passe au niveau national donc c'est pas aux commerciens de décider voilà et donc nous on est sortis énervés et puis au bout d'un quart d'heure quand on s'est refait le film on a souri parce qu'on s'est dit il s'est tiré une balle dans le pied c'est ça et nous voilà en plus il a appelé la population à le soutenir pour démonter la cabane et puis on l'a mis devant sa contradiction sur le journal local d'aujourd'hui on dit bah voilà il dit c'est pas aux commerciens de décider mais en attendant il appelle à le soutenir donc nous on s'a saisi l'occasion en fait pour mettre en application une des revendications des gilets jaunes c'était une idée de John chez nous et c'était une idée vraiment très bonne je trouve et en fait on va organiser notre propre débat avec les habitants et ensuite un RIC où les citoyens et les habitants de la ville pourront se prononcer sur le maintien au nom de la cabane et dans ce cadre là on est d'accord pour mettre en jeu sur la balance si vraiment les gens on dérange on enlèvera la cabane quelle violence ces gilets jaunes vraiment on est incapable de discuter Macron démission ce slogan si fédérateur sur le terrain depuis le 24 novembre dernier ça n'est qu'un slogan ou c'est un objectif ? si Macron démissionne de toute façon ils nous mettront notre pantin à la place ça ne changera rien pas personnellement après pour que ça devienne un objectif il faut qu'on ait préparé demain si on n'a pas préparé demain comme tu dis très justement forcément ils remettront quelqu'un d'autre mais moi à titre personnel je n'ai pas peur de dire Macron démission mais pour faire quelque chose de nouveau vraiment quelque chose de nouveau si on a la place c'est ça la question avec si on a le RIC par exemple mais aussi la question des assemblées et le moi je ne veux surtout pas qu'il démissionne mais ça c'est mon avis personnel je ne parle pas au nom de mon assemblée parce que je pense qu'aujourd'hui on a un ennemi contre qui se bat et tant qu'on peut se battre contre lui on a le temps de se structurer si demain il disparaît on retourne aux urnes et c'est ce que j'expliquais je donne des bonnes idées et on va retourner à nos origines politiques et là Macron démission quel sens ça a pour vous ? Moi je pense qu'un personnage politique qui a autant manqué de respect pour moi qui n'ai jamais foutu les pieds dans la politique avant le début de ce mouvement je voyais un président pour moi c'était quelqu'un avec de la prestance que tout le monde allumait sa télé pour le voir tout le monde écoutait comme s'il allait annoncer voilà c'était ça moi aujourd'hui je vois Emmanuel Macron j'ai l'impression de voir n'importe quelle personne désagréable que je pourrais croiser dans la rue il n'a aucune prestance présidentielle pour moi donc qu'il soit là ou pas c'est pas à moi de décider mais ça me ferait en fait ni chaud ni froid c'est-à-dire qu'il présenterait sa démission demain je crois que je boirai l'apéro nous l'Assemblée s'est prononcé un petit peu sur le Macron démission et c'était plus symbolique c'est dans la symbolique c'est-à-dire que c'est symptomatique juste Macron il représente quelque chose sur lequel on souhaite voir disparaître si lui voilà c'est pas la bon il n'a pas de prestance effectivement mais s'il s'en va demain le système perdurera et Macron démission c'est la démission de ce système-là plutôt s'il s'en va il faut que de toute manière avant de remettre quelqu'un ou de changer le système le RIC soit mis parce que c'est le RIC qui va guider le peuple vers quelque chose de plus juste parce que je pense que si Macron il était au pouvoir aujourd'hui avec un RIC qui peut lui dire bonne soirée fais tes valises et va-t'en je pense qu'il travaillerait autrement et il faut impérativement le RIC parce que c'est hyper important il est hyper important ça permettrait d'avoir des politiques qui n'ont pas d'intérêt personne et utiliser le RIC pour s'en aller et préparer quelque chose d'autre mais ça effectivement je te rejoins si on n'a pas le RIC ça ne sert à rien qu'il démissionne il va remettre quelqu'un d'autre d'encore plus pour RIC avec lui et ça ne changera rien merci les deux derniers présidents qu'on a eu étaient beaucoup plus malins ils étaient moins professionnels mais plus malins c'est-à-dire qu'ils faisaient passer des réformes petit à petit en passant l'Eurovision le match de foot le machin comme ça tout le monde était ailleurs ça passait tout doucement et ça se passait bien comme ça avec un rythme très c'était presque plus intelligent là elle a voulu dire on va tout changer d'un coup bam ah bah non là Manu ça va marcher quand on est le RIC le RIC le RIC et on ne le martèlera jamais assez il faut le RIC pour que ça avance et là il n'y a pas de problème Macron avec des débats en assemblée bien sûr parce que sur la question du RIC là où je mettrai un bémol c'est qui va organiser le débat parce que sur un RIC on va dire sur telle question voilà et si c'est pour que ça soit un débat médiatique comme au présidentiel avec les médias qui s'accaparent la parole ça n'aura pas de sens non plus ça n'aura pas lieu non non et donc du coup vraiment que ça soit dans le dialogue et dans le débat avec les citoyens après demain samedi c'est l'acte 12 vous serez où tous nous pour le coup à Commerci pour défendre la cabane à Commerci pour défendre on ne se tuera pas la marée jaune moi je serai à Paris pour la marche en hommage vous laisser et moi je serai à Orléans il y a un appel qui a été lancé au départemental pour manifester à Orléans dans la rue Thomas je ne vous pose pas la question vous avez un droit peut-être même un devoir de neutralité je ne sais pas vous êtes bienvenue avec plaisir merci à tous merci pour cette soirée remerciement à toute l'équipe du Média qui a préparé cette émission et qui est là ce soir à Montreuil des remerciements très spéciaux bien sûr pour Antoine Virault et Katrina Rizakova mes deux complices de terrain et de coulisses la team vraiment politique je rappelle par ailleurs à tous ceux qui nous regardent que le Média vit entièrement de votre participation financière devenez abonnés devenez sociaux faites des dons seule cette indépendance financière nous permet de délivrer aujourd'hui et depuis des semaines une information différente de celle des médias pro-gouvernementaux et des chaînes d'information des géants du CAC 40 merci à tous à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501